Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis allée chez l'acupuncteur hier. J'y suis allée pour d'abord ma pré-ménopause, pour les bouffées de chaleur, pour certaines personnes qui ont un petit mal-être. Il paraît que ça marche bien, donc j'avais besoin d'essayer de traiter ce problème de ménopause. Et j'en ai profité pour discuter avec elle. On est resté en fait deux heures, enfin on a beaucoup discuté. Et je lui ai demandé aussi de m'aider à arrêter mes somnifères. Je ne pense pas que je vais y arriver en 15 jours, mais j'ai besoin d'arrêter de prendre des médicaments, d'être toujours obligée de tout régler par rapport à mes somnifères. Donc écoutez, on va voir. En tout cas, je vais essayer d'arrêter tout ça. J'ai besoin d'être la seule à contrôler ma tête. J'ai déjà arrêté les opiclones grâce à l'hypnose, et ça a marché. Donc là, écoutez, j'ai envie d'y arriver. Donc comme je suis arrivée, bien sûr, en avance à Clermont, j'en ai profité pour aller chez Etam Lingerie, et je suis allée aussi chez Zara. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, en sachant que si ça ne va pas, demain je dois y retourner, parce que j'ai ma fille, mes enfants, ils sont gentils, je dis, ils sont venus manger à la maison. Et bon, ils m'ont demandé si je voulais les inviter à manger. Je lui ai dit, de toute façon, Mathieu et Justine habitent à la maison, donc il n'y avait pas de souci. Et Charlie et Maïm, ils voulaient venir manger aussi. J'ai dit, bon, pas de problème. Et en fait, ils avaient prévu de m'offrir un bon d'achat pour aller chez le... Là où j'ai fait mon piercing, et ils m'ont offert en fait un bon pour faire un tatouage, parce qu'ils font aussi des tatouages là-bas. Mais je vais plutôt faire un piercing, en fait, ici. J'aimerais bien avoir trois piercings de plus ici. Mais pas avec des choses grosses. Je veux juste avoir, vous voyez, comme ici, là, j'ai des petites pierres, et c'est ce que je voudrais avoir. Trois petites pierres ici, de chaque côté. Ils m'ont offert ce cadeau, et ça m'a fait plaisir, parce que je ne m'attendais pas, parce qu'ils m'ont déjà offert des cadeaux. Mon fils m'a offert le lavage de ma voiture, et ma fille, elle m'a offert, elle est partie en vacances avec son ami, un ami, et elle m'a acheté une petite assiette pour l'ail. En fait, c'est une petite soucoupe, avec des petits côtés granuleux, là, pour, en fait, pour émasser l'ail. Et c'est quelque chose que je voulais, en plus, ça tombe bien. Et elle m'a offert l'huile de truffe à la truffe, et elle m'a offert du vinaigre à la truffe. Je l'ai jamais goûté, donc c'est super gentil. Allez, je vous montre mes achats. Je vais commencer par les sous-vêtements, parce que je sais qu'il y a énormément d'hommes qui attendent ce genre de vidéos. En général, moi, vous savez, je fais ce genre de vidéos, c'est plutôt pour les femmes, pour montrer aux femmes les nouveautés au niveau de la lagerie. En fait, le but, ce n'était pas de faire des vidéos pour exciter les hommes, vous voyez. Donc, et puis pour recevoir des messages un peu lourds de certains hommes. De toute façon, maintenant, moi, j'efface les messages. Je ne veux pas ce genre de messages en commentaire. Je ne les lis même pas. Si je vois que ça va trop loin, j'efface. Allez, je vous montre. Trois sous-vêtements, parce que j'ai rien. C'est vrai que j'en achète beaucoup, et il n'y a rien qui m'a donné envie d'acheter, à part cela. Je les ai trouvés pas mal, parce que j'aime bien la forme. Alors, je faisais du 100 B. Là, elle m'a dit plutôt du 95 C. C'est vrai que j'ai perdu en tour de poitrine. J'ai retrouvé le tour de poitrine que j'avais avant, mais j'ai quand même de la poitrine. Donc, on va voir. De toute façon, si ça ne va pas, je changerai. Alors, j'ai trouvé ce modèle, je ne sais pas, ça très sexy, mais je trouve que c'est quelque chose de très joli quand on porte un chemisier un peu transparent. Le décolleté en V comme ça, là, je trouve ça très joli. Alors, j'ai pris ça, et puis j'ai pris aussi la culotte. La culotte, je les prends toujours en L. D'abord, parce que ça taille vraiment, ça taille petit chez ETAB, et parce que j'aime bien aussi la remonter au niveau des hanches. Alors, il y a des personnes qui ne vont peut-être pas aimer, il y a des personnes qui vont aimer. Moi, je choisis mes sous-vêtements et mes vêtements par rapport à mes goûts, et si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. Vous avez le droit de ne pas aimer, il n'y a pas de souci, je comprends. Voilà. Donc, j'ai pris celui-là, je vais l'essayer, je vous montre ce que ça donne. Oui, parce que, en fait, j'ai fait une vidéo, je présentais des vêtements de chez Zara, et puis il y a une personne qui n'a pas du tout aimé tous mes articles. Ce n'était pas très méchant, mais c'est juste qu'en fait, on n'a pas les mêmes goûts, tout simplement. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, on a tous des goûts différents. Moi, j'achète ce qui me plaît et je ne demande pas, en fait, l'avis à certaines personnes pour choisir mes vêtements. J'achète par rapport à moi et puis par rapport à ce que j'aime et c'est tout. Donc, si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça me plaise à moi. Alors, je ne vais pas vous montrer le bas parce que c'est transparent. Par contre, le haut, vous voyez, j'ai mis des caches tétons, donc aucun souci. Je le trouve très joli et la taille est parfaite. Il faut bien du 95 C parce qu'au niveau de la poitrine, c'est ce qu'il me faut, tout simplement. Donc, écoutez, la culotte, ça va. C'est bien parce que j'ai mes grilles. Je le sens parce que les culottes, elles sont un petit peu plus larges. Vous voyez, si j'avais pris du M, ça aurait été aussi. Mais je préfère, vous voyez, pouvoir les monter. Sinon, elles arrivent là et moi, perso, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que j'ai des hanches et du coup, je préfère les porter un petit peu comme ça. Donc, parfait. Nickel. Celui-là, il est très joli. Donc, je le garde. Je le garde. Je vais porter l'autre. Alors, l'autre, il est trop joli, l'autre. Regardez. Il se présente comme ça. Il se présente comme ça. Très, très beau. J'aime beaucoup. Et la culotte, elle se présente comme ça. C'est des strings. Moi, j'adore porter des strings. Écoutez, je vais vous montrer ça et j'arrive. Toujours, cache-téton. Donc, n'ayez pas peur. Alors, la culotte est encore une fois un petit peu grande. En plus, on ne peut pas la régler. Mais, par contre, celle-là, elle est un petit peu grande. Ouais, je pense que je la changerai. Donc, voilà, le sous-vêtement. Je le trouve trop joli. Trop joli. J'aurais aimé faire du 80. Et là, je l'ai serré au maximum. Non, non, c'est très bien. La taille est parfaite. J'aurais aimé faire du 95 B comme avant. Mais, ben non, c'est comme ça. Mon mari est très content. Mais c'est vrai que moi, ce n'est pas trop mon truc d'avoir de la poitrine. Je préfère vraiment les petites poitrines que les grosses poitrines. C'est comme ça. Je suis faite comme ça. Et même en faisant du sport, je perds du tour de poitrine. mais je ne perds pas au niveau de la profondeur, en fait. Ce n'est pas grave. Et dernier soutien-gorge, celui-là aussi, je l'ai trouvé très joli. Il est noir. Il est très beau. Je l'ai trouvé trop joli. Il se présente comme ça, avec une petite chaînette au milieu. Là, je vais vous montrer. Et la couleur, la culotte, la culotte est un peu plus... Elle est très jolie aussi. Vraiment, trop jolie, celui-là. Il se présente comme ça. C'est vrai, je les ai... Celui-là, je les ai trouvé très jolis. Vous voyez, avec des petites chaînes comme ça. Elle est très sympa. Allez, on essaie ça. Je vous montre ça. J'aime beaucoup, en plus, la dame qui travaille là-bas. On discute toujours un petit peu. Elle me reconnaît parce qu'elle a retenu mon nom, en fait, mon prénom, Gracia. À chaque fois, elle se souvient de moi par rapport à mon prénom parce que c'est peu commun. Et donc, on discute toujours pas mal ensemble et très, très, très gentil. Voilà. Alors, celui-là aussi, je le trouve très joli. Ça aussi, vous voyez, quand vous portez des petits... Quand vous portez des tenues un peu transparentes, vous portez un sous-vêtement. un sous-vêtement original, comme ça, là, eh bien, c'est pas dérangeant. Je trouve ça joli. Et moi, j'aime bien, en fait, déjà, j'aime pas les coques parce que je trouve que j'ai une poitrine qui est bien assez grosse donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Par contre, j'aime bien les sous-vêtements en V comme ça parce que c'est... J'aime bien porter des chemisiers et quand on porte des chemisiers avec des sous-vêtements comme ça, on les ouvre un petit peu. Je trouve que c'est élégant, c'est joli. Donc, j'aime bien ce genre de sous-vêtements. Ouais. Et puis, la petite culotte avec la petite chiennette, là, c'est sympa. Eh bien, écoutez, très bien. Très bien. J'ai pas besoin de les ramener donc c'est cool. La taille était bonne. On y était. Alors, attendez, peut-être que je vais garder le sous-vêtement pour essayer ce que j'ai acheté là, chez Zara. Je vais vous montrer. J'ai déjà trouvé les ballerines. J'adore les ballerines. Je suis vraiment en amour devant les ballerines. Et là, c'est dommage. J'ai regardé sur le site si elles étaient en beige mais elles n'y étaient pas. Elles n'étaient qu'en rose. Mais j'ai dit c'est pas grave parce que j'ai pas de chaussures roses. Et c'est des chaussures. C'est pas... Mais j'ai... Je me dis est-ce que je peux pas les porter pour la maison. Vous voyez, elles ont l'air très confortables en plus. Je les ai essayées en magasin parce qu'en général le 36 ça me va pas. C'est trop grand chez Zara. Et là, et là ça m'allait. J'ai dit hop je les prends. Elles coûtaient pas cher. Elles étaient à 20... Elles étaient à 20... 25 euros il me semble. J'ai dit je les prends. Alors, il faut pas les porter quand il pleut là mais par contre je vais les imperméabiliser et s'il pleut pas on peut les porter dehors. C'est super. Et ça avec un jean, avec un pantalon... Un pantalon décontracté. C'est super. J'aime bien. J'ai pris ce petit haut comme ça. C'est un petit gilet cardigan. Je l'ai trouvé trop joli. Je me dis j'ai reçu d'une marque des bodys noirs très près de corps et je me suis dit avec un petit bodys noir dessous ou avec une chemise. Ça peut être très sympa. J'ai hésité parce que je me suis lâchée sur pas mal de choses. Je vais vous essayer ça mais je vous montre si c'est vrai à pantalon. Pareil là j'ai trouvé cette petite veste. Cette veste. Alors c'est une petite doudoune mais avec une capuche. Avec une capuche. Et ici vous voyez au niveau des manches. Alors c'est pas très chaud par contre. C'est parfait pour tout de suite là. C'est pour ça. Moi j'ai pas... J'ai beaucoup de manteaux longs. Des manteaux très chauds. Mais j'ai pas de manteaux comme ça, doudoune un petit peu décontracté. Et ça me manquait. Voilà. Donc je l'ai essayé en magasin. J'ai dit j'aime bien. C'est super joli. Même avec un pantalon noir large. Vous mettez ça. Je trouve que c'est joli parce que c'est quand même assez sattré près du corps et je trouve que c'est parfait. J'ai trouvé un jean. Alors j'espère qu'il va m'aller parce que... J'aime pas les jeans. J'en ai. J'en porte en hiver quand je vais me promener qu'il fait super froid. Je mets mes hugues avec. Les chaussures que mon fils m'avait offert pour mon Noël. Et je me suis dit mais là vous voyez c'est un jean qui est hyper léger. Il est pas rigide. Et puis il est pas extensible. Je vais l'essayer. Il est taille élastique. Et je me suis dit vous voyez pour être tranquille à la maison ou pour sortir faire des cours. Il est su. J'adore. J'ai tout pris en taille M. Alors je vous montre ce que ça donne. Alors voilà le pantalon. Vous voyez. Super. Et il y a des poches et il est large en bas. Il est hyper léger. Enfin on est bien. C'est pas un jean hyper rigide. Et je vais vous montrer avec les chaussures. Les chaussures sont trop mignonnes. Ça je les ai essayé donc je sais que je ne vais pas les ramer. Petite chaussure comme ça là. Je les ai trouvées trop mignonnes. Et je ne sais pas si j'ai pris un pull. Je vais essayer le petit garde-garde. Les chaussures sont hyper confortables. On a l'impression de marcher sur de la mousse. Vous voyez. En fait je cherchais un jean pour porter avec je vais vous montrer comme ça. J'avais vu la Raphaël porter ce genre de petite chemise et laver ça dans une émission et ça lui allait trop bien. J'ai cherché un jean parce que je voulais un jean pour pouvoir porter ce chemisier avec. Alors non ben bien sûr ça ne va pas parce que je l'ai mis le lundi avec le mardi. J'ai porté un chemisier comme ça et je l'ai trouvé hyper canon. Donc celui-là je l'ai reçu de Chine et je ne l'ai jamais mis parce qu'il faisait très chaud mais je ne l'ai jamais mis non plus parce que j'ai dit mais je vais le porter avec quoi. Donc il s'attache comme ça à son côté. Je me suis dit que ce pantalon ça irait super bien. Je déteste les jeans parce que vraiment on n'est pas bien dedans. On est trop serré et du coup là je voulais un jean hyper loose déjà parce que j'adore quand c'est bien loose et puis surtout un peu style sur le vêtement. Et là avec ce petit chemisier c'est super. Alors on peut le porter voilà et puis c'est bousé derrière je trouve ça trop joli j'adore. Voilà donc après il y a ça là il faut juste que je le repasse correctement voyez parce que là je l'ai pas mal repassé j'ai fait le pli ici là et j'aurais pas j'aurais pas dû parce qu'en fait il n'y a pas de trou là là il faut que je le porte comme ça vous voyez trop joli j'aime beaucoup voilà et j'ai trouvé aussi ce petit ce petit gilet qui est pour tout de suite encore une fois qui est super il est trop joli avec je me dis avec un petit pantalon à pince noire n'importe quelle couleur habillé vous voyez alors peut-être pas avec ce petit haut là qu'est-ce que j'ai de plus je vais je vais vous montrer la petite veste mais j'ai bien aimé en fait la bimatière donc là voilà c'est pas la doudoune c'est juste micro-fibre vous voyez et vous voyez donc là il y a des poches il y a des poches et dedans elles sont elles sont en moutmout dedans elles sont chaudes et voilà donc c'est super c'est très bien parce que vous voyez même avec ce jean là c'est parfait j'aime bien je trouve super ce que ça donne donc le pantalon il est hyper large il y a des poches derrière et c'est vraiment le style que je voulais décontracté super je vais vous montrer les petits gilets j'ai choisi un autre pantalon j'ai choisi un autre pantalon c'est comme un pantalon de survêtement encore une fois avec un taille élastique c'est encore une fois pour être à la maison je suis allée chez Etam lingerie et je me suis dit je vais essayer de prendre des petites tenues pour être à la maison pour être décontractée pour être bien et j'ai rien trouvé qui me plaisait plus que ça donc donc j'ai rien pris en fait c'est pour ça que je me suis dit je vais aller à Etam je vais aller à Chezara et j'ai essayé de trouver des tenues pour la maison mais qui voilà c'est pas des pyjamas mais on est bien donc je vais prendre ça et je vais essayer avec un body que j'ai reçu je vais vous montrer ce que ça donne je vais vous montrer d'une marque un body qui est gainant alors il est trop il est trop top celui-là je vais voir s'il n'y en a pas d'autres couleurs parce que ou même si je ne le reprends pas en noir parce que mais qu'est-ce qu'on est bien dedans ça moule vraiment au niveau de la taille c'est vraiment c'est difficile de le mettre mais je le trouve super ça je le trouve vraiment bien je suis très contente de cet article voilà je vais vous montrer avec le montant tout simple c'est pour être à l'aise à la maison vous voyez c'est bon après j'aime bien aussi mettre un petit pyjama mais je n'ai pas vu qu'il me plaisait voilà donc donc voilà je n'ai pas trop l'habitude de me promener comme ça mais j'en avais envie même pour des fois si j'ai envie d'aller acheter du pain je vais faire mes courses très rapidement je veux être à l'aise c'est cool quoi vous voyez vous portez ça avec la petite veste et bien là on est paré on est paré voilà ça a coûté 25 euros mais pour tout de suite alors c'est pas très chaud je dirais que pour pour l'été pour l'hiver c'est pas assez chaud mais pour tout de suite c'est parfait si ça ne tient pas trop chaud on est très très bien et je vais changer de pantalon un pantalon que j'ai reçu de chiïde un pantalon qui est large que j'aime beaucoup il est très joli très sympa et et donc avec la petite veste là vous voyez une petite veste comme ça très jolie je l'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé la couleur c'est elle est assez c'est une couleur qui est assez vive il y a non il n'y a pas de poche mais bon il n'y a pas de poche de toute façon et je la trouve très jolie vous voyez portée avec un petit en noir comme ça je trouve que c'est très sympa j'aime beaucoup j'ai bien aimé cette petite veste là j'ai hésité j'ai dit est-ce que je la prends est-ce que je la prends pas est-ce que je la prends pas je l'ai prise j'étais à la cage je lui ai dit je vais la laisser et puis je lui ai dit ah non je vais la prendre et la dame elle a rigolé elle me elle dit vous inquiétez pas moi aussi je suis comme ça je suis une femme pour l'autre aussi vous voyez c'est pareil c'est trop mignon en fait je trouve trop mignonne avec un petit ensemble même avec un petit chemisier là je me dis mais c'est trop joli quoi voilà tout simple tout simple mais c'est c'est joli c'est coucouning c'est comme ça nous sommes des femmes voilà bon et bien écoutez je vous ai montré mes petites tenues que j'adore franchement je vais tout garder je vais tout garder parce que tout est joli il n'y a pas de problème j'espère que cette vidéo vous aura plu si les articles si les articles ne sont pas à vos goûts c'est pas grave puisque c'est quelque chose que moi je vais porter si vous avez reporté certaines choses faites-le et n'attendez pas la permission d'une autre personne pour pouvoir le faire et bien écoutez moi je vous laisse je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt bye et je vous fais des bisous